Mot de passe ou schéma oublié sur votre Redmi ? Cela verrouillera votre appareil. Pour supprimer le mot de passe de l'écran de verrouillage d'un Redmi, réinitialisez le téléphone. Salut à tous, bienvenue sur Tenorshare. Dans cette vidéo, je vous montre trois méthodes pour déverrouiller un téléphone Xiaomi ou Redmi sans mot de passe. Sauvegardez les données de votre téléphone avant de continuer pour éviter toute perte. Utilisons un compte Xiaomi pour effacer les données de votre téléphone. Visitez e.mi.com Connectez-vous avec votre compte Xiaomi. Connectez-vous et cliquez sur Trouver l'appareil. Ensuite, consultez la liste des appareils en haut à droite. Sélectionnez. Cliquez sur Effacer les données pour réinitialiser votre appareil et supprimer le mot de passe. Si votre téléphone Redmi n'est pas lié à un compte Xiaomi, essayez la deuxième méthode. Utilisez mot de passe oublié pour réinitialiser le Redmi. Après plusieurs tentatives de mot de passe infructueuse, l'option mot de passe oublié apparaîtra. Touchez-le, cela effacera toutes les données. Cliquez sur Suivant pour réinitialiser le téléphone Redmi. Suivez les instructions pour réinitialiser votre Redmi. Appuyez sur les boutons Volumos et Alimentation, puis glissez vers le haut pour éteindre le téléphone. Et puis maintenez les boutons de Volumos et d'alimentation enfoncés. Attendez l'apparition du logo Xiaomi, puis relâchez les boutons. Vous êtes en mode de récupération Xiaomi. Choisissez Effacer les données et confirmez avec le bouton d'alimentation. Sélectionnez Effacer toutes les données pour réinitialiser le Redmi. Après l'effacement des données, redémarrez le téléphone en appuyant trois fois sur le bouton d'alimentation. Terminez la configuration. Après la réinitialisation d'usine, cliquez sur Utiliser le compte Google à la place sur l'écran de déverrouillage, puis entrez le compte Google lié au téléphone Redmi pour vérifier. Cela ouvrira votre Redmi. Si vous oubliez votre compte Google, vous pourriez avoir besoin d'un outil pour supprimer le verrouillage. La méthode consiste à utiliser un outil de suppression pour contourner la vérification du compte Google. Je vais utiliser 4UK pour Android pour enlever le verrouillage Google du Redmi. 4UK pour Android aident à résoudre les problèmes de mots de passe d'écran verrouillé et de compte Google verrouillé. Téléchargez-le gratuitement via le lien dans la description de la vidéo. Connectez votre Redmi à votre ordinateur. Dans 4UK pour Android, choisissez Supprimer verrouillage Google. Ensuite, vous avez ici 3 options pour supprimer le FRP. Si une méthode échoue, essayez les deux autres. Je choisis l'option B et clique sur Supprimer. Attendez que les pilotes s'installent. Suivez les instructions à l'écran. Débranchez le câble et éteignez le Redmi. Appuyez et maintenez les boutons de volume haut et bas. Reconnectez le câble de données entre l'ordinateur et le téléphone après 3 secondes. Déverrouillage du compte Google. Après le retrait, appuyez longuement sur le bouton pour allumer le téléphone. Redémarrez puis reconfigurez votre téléphone. Sur l'écran de connexion Google, l'option de passer est située en bas. Touchez-le et continuez la configuration. Déverrouille votre Redmi. Voici comment déverrouiller un Redmi sans mot de passe. Sauvegardez régulièrement les données de téléphone pour éviter leur perte. J'espère que ma vidéo vous aidera. Merci de liker et de vous abonner si cela vous aide. Merci et à la prochaine vidéo.